Bonjour et bienvenue au Musée des beaux-arts du Canada. Je m'appelle Mylan, je suis interprète ici au musée et je suis accompagnée par ma collègue Laurence ici. Alors, on va répondre vos questions durant la visite et laisser vos commentaires. Durant la visite, je vais demander des questions et s'il vous plaît, laissez vos observations sur les œuvres qu'on va voir dans les commentaires. Alors, ça fait quelques semaines qu'on fait des visites chaque samedi en français à 13h et en anglais à 15h. On voulait offrir des visites pour vous, comme ça vous pouvez voir la collection de prêt-mais du confort de votre maison. Alors, aujourd'hui, on va faire une visite, on va parler des fleurs dans les œuvres d'art et c'est pas une conséquence que les tulipes et même les jonquets ont commencé à fleurir sur le parc Major's Hill et aussi au pavillon de Black Dow. Quoi d'autre? OK. Alors, si vous avez des questions, je sais que c'est les questions et les commentaires et les observations, mais je pense que je suis prête à débuter la visite. Oui, allez-y. Ok, merci. Il y a beaucoup de commentaires en commençant sur la merveilleuse robe que tu portes. Ah! Oui, j'avais pensé que c'était une bonne robe pour porter pour une visite de fleurs. Merci. Alors, avant que je commence la visite, je veux juste dire que je pense que tout le monde, on peut apprécier la beauté simple des fleurs. Alors, même sur les vêtements, on peut les manger, on les décore dans notre maison. L'autre jour, dans ma marche, j'ai vu beaucoup de mes voisins en train de prendre soin de leur jardin. Ma mère, elle adore les fleurs. Alors, mon nom, c'est le nom de deux fleurs. Alors, Mai, c'est une petite fleur jaune qui vient avant un abricot et l'âne, ça signifie orchidée. Alors, juste pour vous montrer comment tout le monde aime les fleurs, il y a une beauté qui va avec. Dans certaines œuvres, les fleurs sont appréciées juste pour leur beauté et leur esthétique, mais il y a d'autres œuvres où il y a un symbolisme caché dans certaines œuvres. On va commencer avec, ici, juste derrière moi, je vais laisser Laurence à rapprocher l'œuvre. Ceci est une œuvre faite par Jan Bruggeau le premier et on va le comparer avec Jan Bruggeau le deuxième, alors son fils. C'est un artiste qui vient des Pays-Bas. Cette peinture a été créée vers 1610. C'est une nature morte et comme Laurence va rapprocher des fleurs, vous avez remarqué, il y a différentes variétés de fleurs. Certaines sont très rares. On a certaines tulipes ici qui sont rares à cause des couleurs. On peut remarquer des couleurs et la forme de la fleur. Et aussi, il y a des fleurs assez communes. Alors, les irises, on voit dans les jardins souvent. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez remarquer aussi des insectes. Si tu peux voir des insectes, laissez ça dans les commentaires. Alors, au 15e et 16e siècle, excuse-moi, au 15e et 16e siècle, l'imagerie botanique est devenue de plus en plus présente dans les œuvres d'artistes européens. Alors, c'est durant ce temps qu'il a eu un profond intérêt pour la représentation réaliste d'objets du monde naturel. Alors, tous les fleurs que vous voyez en ce moment ne sont pas nécessairement des fleurs qui fleurissent dans la même région ou en même temps. Alors, c'est presque pour montrer la beauté du monde et la beauté créée par Dieu. Yann Bruegel, des fois, les personnes lui nommaient Bruegel de velours parce qu'à cause de sa technique de peinture. Et il vous avait mentionné que c'était tellement bien fait qu'il pourrait comparer même avec les fleurs de Dieu, créées par Dieu même. Alors, des fleurs réelles. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Oh, beaucoup de gens voient les insectes. Oui. Et les gens apprécient beaucoup cette peinture? Moi, ce que j'aime beaucoup de cette peinture, c'est que si tu éloignes un peu de la peinture, l'arrière-plan, c'est très foncé. Alors, ça fait que les couleurs sont beaucoup plus vives à cause du contraste ici. Et aussi, il y a des fleurs qui ont tombé. Alors, c'est presque comme si il y a rempli tellement de fleurs que ça commence à tomber. Même que les fleurs ont l'air très réalistes. Ce qui est drôle, c'est que si on était pour positionner du côté de la vase, ça n'aurait pas l'air comme ça. Toutes les fleurs sont vers le devant, comme ça. Est-ce que ça fait sens? C'est comme si c'est tombé vers nous. J'ai un commentaire ici de Beauregard 8196 qui dit « Et le cadre ». Le cadre, oui. Donc, le cadre est très… C'est très déclaré. Je ne peux pas parler vraiment du cadre. Ça vient d'une collection privée. Alors, je ne connais pas beaucoup sur le cadre. Est-ce que toi, tu connais? Non. Mon expertise en cadre est assez limitée, malheureusement. Par contre, c'est très orné. Donc, il y a beaucoup de petits détails sur le cadre. Alors, il existe d'autres versions de cette nature malte, peut-être en différentes positions et peut-être une composition un peu différente, des fleurs différentes aussi. Moi, qu'est-ce que j'ai fait dans la recherche? J'ai vu que Bruegel, il a étudié des fleurs individuelles. Il a fait des esquisses des fleurs individuelles. Et après ça, quand il faisait la peinture, il les mettait ensemble. Alors, il changeait la composition des fleurs et aussi le positionnement de quelques fleurs. Wow! Et il fait beaucoup de références à des livres aussi. Alors, c'est un artiste qui a fait beaucoup de recherches sur les fleurs avant de les inclure. Maintenant, on va aller voir Yann Borgo, le deuxième. Alors, son fils. Juste pour comparer les deux avec le style. Alors, ça, c'est fait vers les années 1610. Donc, on va aller par ici pour aller voir Yann Borgo, le deuxième. Alors, ça, c'est Yann Borgo, le deuxième. Vous allez reconnaître quelques signes d'une réalité. Il y a, naturellement, des fleurs aussi dans une vase. Mais la vase, il y a un peu plus de détails. Je vais laisser Laurence à rapprocher de la vase. C'est une vase en faïence. Alors, il y a des figures sur la vase et même des décorations florales sur la vase. Est-ce que tu penses que c'est un peu plus grand ou est-ce que c'est juste le cadre qui est un peu plus grand? Le vase est plus grand? Non, le cadre de la... On a fait ça même. Je pense que c'est... Est-ce que c'est un peu plus grand? C'est similaire. Similaire. Alors, je vais donner la chance de voir tous les détails des fleurs, les différents types de fleurs que Yann Borgo, le deuxième, a utilisées. Et s'il vous plaît, laissez dans les commentaires les différences ou les similarités que vous avez remarquées entre les deux. Donc, quelqu'un qui nous dit «Burgerman, please ». Le cadre du deuxième est différent. OK. Donc, évidemment, on ne voit pas nécessairement le même ornement. Non. Il y a encore des tulipes. Des tulipes rares aussi. Des irises. Il y a des personnes qui croient que Yann Borgo, le premier, était meilleur que son fils. Les deux, je pense qu'ils ont tellement une belle technique avec la peinture, la façon qu'ils ont peint. Ici, on a un peu plus de contraste parce que l'arrière-plan, c'est encore plus foncé. Il y a aussi des insectes. Pas les mêmes types d'insectes. Si vous pouvez voir les insectes, laissez ça dans les commentaires. Ah! Voilà! C'est incis. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Le père et le fils étaient-ils proches? Étaient-ils proches? Oui! Alors, le fils a appris à peindre avec lui et aussi Yann Borgo, le premier. Son père aussi, c'était artiste. Alors, c'est vraiment, c'est comme une famille d'artistes qui a fait des paysages et des naturements. Alors, c'est une famille qui s'intéressait vraiment au monde naturel. Donc, on dit ici, je trouve la composition moins réussie. Ça, c'est de Pugliese 4-5-6. OK. Moins réussie. Idem pour les fleurs à l'extérieur. Et on me dit aussi que les couleurs sont différentes que le premier. C'est vrai, les couleurs sont différentes du premier. Ça, c'était créé en 1625, alors 15 ans après. Moi, j'ai une question pour toi, Maylan. Oui. Je ne sais pas si tu sais. Donc, présentement, je montre des fleurs qui sont d'un bleu, là. Bon, à la caméra, on les voit très bien. Cependant, à l'œil nu, c'est plus difficile de voir. Est-ce que tu penses que l'artiste a délibérément choisi ces couleurs-là? Cette couleur qui est un bleu… Comme foncé. Très foncé, là, qui… Parce qu'il est comme un bleu marin. Oui, qui ne se démarque pas beaucoup, là, du reste de l'arrière-plan. Moi, je dirais oui qu'il a fait ça par exemple, de utiliser des couleurs si foncées. Juste pour agiter à, comme, une composition intéressante des fleurs de différentes régions. Peut-être aussi pour encourager les personnes à regarder un peu plus longtemps. Peut-être c'est comme quelque chose que tu vas manquer la première fois, mais peut-être la deuxième fois, tu vas le voir après. Hum. Très intéressant. C'est peut-être une question de conservation aussi. Je me demande si peut-être le bleu n'est pas si vif qu'avant. Non, possible. Et ce cadre, c'est derrière une vitre. Alors, peut-être c'est une autre raison qu'on ne voit pas les couleurs si… si clairement. Donc, le cadre est très différent, là, de ce qu'on a vu avant. Alors, je voudrais parler un peu des natures mortes, mais il y a différents types de natures mortes. On parle aussi des natures mortes de vanité. Habituellement, les natures mortes de vanité incluent comme… pas une couronne. Tu sais, qu'est-ce que le mot je cherche? Un skull. Un squelette? Oui, une squelette. Et c'est pour faire référence à la fragilité de la vie. Aussi, parler de la mort. Ça, c'est pas des natures mortes qui font une référence directe à la mort ou la fragilité de la vie. Mais, peut-être des références ici avec les fleurs qui tombent. C'est peut-être une référence au temps. Tu sais, ça ne va pas toujours être si belle. Ça va éventuellement tomber sur la table. C'est quelque chose d'éphémère. On a vu ça aussi avec Yann Bruggeau, le premier. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vais continuer. Il y a quelques commentaires que j'ai passés. OK. Donc, on dit, je trouve la compétition réussie. Oui. Ça, on l'avait dit, mais quelqu'un d'autre l'a dit aussi. Les fleurs sont plus transparentes ici. Oui, c'est vrai. Alors, spécialement ici, si tu peux rapprocher. Tu peux voir, on peut voir les couleurs derrière les pétales. Ici aussi avec les tulipes. C'est un peu plus transparente. Alors, je me demande si l'artiste voulait avoir un peu plus de luminosité. Peut-être avoir l'air un peu plus fragile. Ou peut-être c'est juste parce qu'il n'est pas si bon. Non, c'est une blague, c'est une blague. Donc, quelqu'un commande aussi que les couleurs du deuxième sont moins joyeuses. Les couleurs du deuxième sont moins joyeuses. Celle-ci. Peut-être qu'il n'y a pas autant d'un contraste. Par contre, je trouve qu'il y a des jaunes et des rouges. C'est de couleurs. Oui. Qui sont de couleurs chaudes. Oui. Donc… Mais peut-être les iris et l'arrière-plan parce que c'est si foncé. C'est beaucoup plus foncé que le dernier. On voit vraiment l'ombre aussi de la vase. Alors, peut-être ceci rend un peu plus sombre. Et l'effet que les fleurs tombent un peu plus. Ok. Excellent. On va continuer. On va aller voir un cabinet juste à côté ici. Alors, ceci est un cabinet qui a été créé en… 16… Oups. Bien, les années 1610-1615. Et c'est fait par un artiste… On ne connaît pas l'artiste… Madrid, mais c'est un artiste italien de Florence. Alors, je vais laisser Laurence rapprocher ici. Vous allez voir, il y a des oiseaux et des fleurs. Alors, un cabinet comme ça, il y a des trous ici. Alors, il y a des clés pour ouvrir. Malheureusement, on n'a pas les clés avec nous aujourd'hui. Mais si on était pour ouvrir le cabinet, il y a 18 tiroirs à l'intérieur. Et c'est des petits tiroirs parce que ce type de cabinet est nommé un studiolo. Alors, un studiolo, c'est comme un petit étude. C'est pour garder des objets précieux. Alors, comme de la monnaie, des colliers, des bijoux peut-être. Ou peut-être des papiers avec des documents très importants. Alors, il y a différents types de fleurs ici. Peut-être des fleurs de la région. Il y a aussi des fruits. Alors, on voit des poires. Peut-être c'est des mandarins ou des pêches. Je ne suis pas trop certaine. Alors, il y a des fleurs qui ont l'air un peu plus réalistes ici. Mais la composition, c'est pour aller avec comment le bois a été structuré. Mais si on va vers ici, ça c'est des fleurs beaucoup plus stylisées. Alors, les natures mortes qu'on vient juste voir, c'est beaucoup plus réalistes. Ou est-ce qu'ici, les fleurs sont beaucoup plus décoratives? J'ai une question. Déjà? Oui! De notre chère Anne-Marie. Allo, Anne-Marie! Qui nous dit, j'adore ce cabinet. On sait qui en était le propriétaire. Point d'interrogation. Oh! OK! Moi, je ne connais pas qui c'est à qui ça. Mais j'aimerais avoir les clés. C'est l'équipe de conservation qui a les clés. Je m'excuse, Anne-Marie. Je ne connais pas qui c'est le propriétaire de ce cabinet. Je dirais quelqu'un riche. Parce que c'est un type de meubles que beaucoup de travail ont fait pour créer ce type de meubles. Et la façon que ça a été créé, c'est des pierres précieuses mis, comment tu dis ça, comme un inlay, comme appliquées sur le bois d'une façon très fragile. Et c'est de tous les côtés. On ne peut pas aller jusqu'en arrière, mais tous les côtés ont ça. Et même à l'intérieur, c'est des tiroirs. Alors, ça doit être quelqu'un avec beaucoup d'argent qui a ce cabinet. Après que Laurence a fini à montrer les côtés, je vais demander à Laurence de regarder l'image ici sur le mur. Oh, c'est vrai. Alors, je vais juste montrer l'étiquette ici de Jan Brugel. Alors, c'est l'information sur Jan Brugel, le deuxième. Et ici, c'est l'information ici sur le cabinet. Alors, on ne connaît pas l'artiste, mais on sait où le cabinet. Et ça, c'est tous les différents types de matériaux. Alors, ébène, palissante, ivoire, métal et des pierres dures. Alors, ça, c'est en parenthèse, ça, c'est différentes pierres. Et, rapprocher de l'image ici, ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air d'être quand c'est ouvert. Si on avait les clés, ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air d'être. Alors, il y a tous différents tiroirs. Et même sur les tiroirs, on trouve beaucoup plus de décorations, un petit paysage ici. Pas de questions? Pas de commentaires? Suggestions? Donc, les gens apprécient. Ils apprécient le cabinet. OK. Petit, moi, je vais me permettre un petit commentaire. Donc, le cabinet, quand on s'approche, on sent clairement le bois, là. L'odeur typique du bois. Donc, c'est une odeur qui est très, très agréable à sentir. Quelle pièce extraordinaire, on se peut dire, pour ce cabinet. Imaginez qu'ils créent des meubles comme ça aujourd'hui. On ne voit pas vraiment ça de ces jours-ci, hein? Ouais, on est plus tenté vers le meubles qui est facile, qui est moins durable, hein? Oui. Avant, on mettait de l'argent, beaucoup plus d'argent dans les meubles, mais ils duraient plus longtemps aussi. Donc, peut-être une façon de revoir notre mode de consommation aussi. OK. OK. On va continuer la visite. On va aller voir une autre toile. Mais ce n'est pas naturellement. Excellent. Alors, on va arrêter juste ici, vraiment vite, parce qu'il ne nous reste pas trop de temps, déjà. Est-ce que c'est une bonne position ici? Oui. OK. Alors, ça, c'est une toile faite par Yatidrigo. Ça, c'est Jean le juge et sa famille. Alors, l'homme ici à gauche, ça, c'est Jean le juge. Et ça, c'est sa femme Elisabeth et leur fille. Oh, j'ai oublié le nom de la fille. Est-ce que tu connais le nom de la fille? Cathy, est-ce que tu connais le nom de la fille? On va trouver le nom. Alors, les fleurs, ce n'est pas naturellement, c'est un portrait d'une famille. Mais Laurence va rapprocher de la peinture. Elle va vous montrer des détails sur la robe d'Elisabeth ici. Alors, il y a des décorations florales. Ce n'est pas vraiment des fleurs. C'est des fleurs un peu stylisées. Mais ici aussi, dans le coin à droite, il y a un panier de fleurs variés. Alors, ce n'est pas un bouquet placé, organisé, comme les nature-mode de Jan Bruegel. C'est plutôt des fleurs peut-être cherchées. La raison pourquoi on voit des fleurs dans un portrait comme ça, c'est pour démontrer la technique de l'artiste. Alors, c'est une façon pour l'artiste pour démontrer comment il peut capturer la vraie vie. C'est aussi une façon de démontrer le statut social de la famille. Alors, les oiseaux, les chiens, les vêtements exagérés. Tu peux voir Elisabeth ici à droite. Elle tient la robe à sa jeune fille ici. Alors, c'est dramatisé, mais c'est pour vraiment démontrer le statut social de cette famille. Donc, ici, on a Marguerite Charlotte. Marguerite, merci. Comment avons-nous pu oublier ce nom, puisqu'elle est un copain-copie qu'on a dans Artissimo? C'est vrai! Marguerite Charlotte. Je m'excuse, Marguerite Charlotte. Un petit fest sur cette peinture. Yacide Rigaud était des grands amis avec cette famille. Après que M. Essigean, le juge, est mort, il a épousé Elisabeth, sa veuve Elisabeth. Et même, des années plus tard, il a fait une peinture qui démontre lui en train de peindre cette toile ici. Alors, il a vraiment aimé créer ça, qu'il a créé une autre peinture de lui en train de créer cette peinture ici. Un peu de bonne idée, mais... Aimer la peinture ou aimer la femme. Oui, exactement. Alors, si vous avez des commentaires sur ce type de portrait, si vous aimez la lumière, les textures, les types de fleurs ici, si tu peux remarquer c'est quel type de fleurs, laissez ça dans les commentaires. S'il n'y a pas de commentaires ou de questions, je vais continuer la visite. On va aller voir une sculpture. On demande, bien, on dit que cette peinture est plus ancienne. Oui, ça s'est fait en 1699. Alors, ce n'est pas plus ancienne que Jan Brugel, les deux Jan Brugel, mais c'est... Oui, juste ici. Si il y a d'autres questions ou commentaires, ne vous gênez pas et on va continuer la visite. Oui, bien sûr. Ok. On va aussi prendre des questions vers la fin de la visite aussi. Alors, on va garder quelques minutes pour ça. Ok. Oh, juste, elle t'a rapprochée déjà de l'étiquette. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, mais c'est aussiatif. Qu'est-ce que ça sent ici? On a tous les rangs de ceintures. On voit les orteils, ici. Merci, Maïlande. C'est important de voir tous les détails. Alors, ceci est une sculpture en membre, faite par Antonio Canova, vers les années 1812. Il existe aussi, comme les natures montagnes, il y a différentes versions de danseuses qui existent, et dans des positions peu différentes. Alors, celle qu'on a ici, elle a les mains sur ses hanches, elle est en train de lever sa robe, et c'est comme si elle commence à danser légèrement. Alors, ceci, comme je l'avais dit, vers le début du 19e siècle, mais ce que j'adore de ce style, c'est que ça fait référence à l'antiquité grecque et romaine. Alors, Antonio Canova, c'est vraiment un sculpteur néoclassique, et le thème de danse, c'est vraiment apparent dans ces sculptures des femmes, des jeunes femmes, ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui demande, bien, sont où les fleurs? Alors, je vais demander à Laurence de se rapprocher en haut, la tête de la jeune femme. Vous allez remarquer une guirlande de fleurs, et ce n'est pas nécessairement des fleurs qu'on peut identifier. Et les guirlandes de fleurs, souvent dans les mythes grecs, ont été associées à la beauté, la pureté et l'innocence. On voit aussi beaucoup de couronnes de fleurs, ou même des branches d'olive avec les hommes pour représenter victoire. Alors, le symbolisme des fleurs, ça dépend du sujet. Beaucoup viennent des mythes grecs, mais aussi des traditions religieuses, ou même des traditions culturelles. Alors, c'est ce que je trouve vraiment intéressant avec le symbolisme des fleurs, c'est que ça peut changer à chaque personne, et dépendamment de l'artiste aussi. En arrière d'elle aussi, je ne sais pas si on peut voir, il y a une bûche ici, ajoutée pour supporter la jeune femme, mais j'aime que ça ajoute un peu plus du monde naturel. Ça démontre aussi sa technique, il peut tellement bien représenter la vraie vie et le monde naturel. Une autre chose que je me rappelle, on avait parlé de cette sculpture-là, et du fait qu'on pouvait la tourner pour qu'on puisse la voir de différents angles. Donc, ce qu'on voit ici, en fait, c'est… Les poignets? Oui, mais je veux dire, je crois qu'elle est… qu'elle est sécure présentement et qu'elle ne peut pas tourner. Mais on peut même voir ici, là, la petite craque. En fait, je crois vraiment que tout ça, là, ça tournait. Wow! Moi, je ne savais pas ça. Et il y en a un, également, de l'autre côté. Cathy, est-ce que tu te rappelles de cette information-là? Sur le fait qu'on pouvait la tourner, en fait, pour voir les différents… Non? Bon, bien, si quelqu'un se rappelle de cette information, vous pouvez m'appuyer dans les commentaires. Et on a le commentaire de AMD Shibuki, qui nous dit « la robe blanche ». Oh oui, la robe blanche, c'est très… c'est très légère. Je trouve que c'est… que c'est quoi le mot que je cherche ici? C'est modeste, mais on voit vraiment les courbes de sa figure. Ça complimente tellement bien son corps. Oh! C'est collé sur son corps. Oui, c'est collé sur son corps, exactement. Ah! On me dit « oui, Paul Lang en avait parlé, on a la clé, il me semble ». C'est Paul Lang qui a la clé? Non, probablement conservateurs qui ont la clé. On salue Paul Lang, s'ils nous écoutent. Allô, Paul! Bonjour, Paul. Continuons. On va continuer. Alors, comme j'avais dit, il y a d'autres versions de danseuses qui existent, alors, durant ces dates ici. Alors, c'est quelque chose qui a fini, on va sans mort. Non, Marie, je crois que tu as totalement raison, et de plus, ça ne fait que mettre de l'emphase sur ma propre connaissance. Donc, moi, on l'a dit, puisque la sculpture est au centre d'une pièce, et que tout alentour, il y a des peintures, il est très difficile de montrer la sculpture au complet. Oui, de façon… Concette. De façon concette. On s'excuse. On s'excuse pour ça. Alors, je vais parler de cette-ci. Bien, en fait, les deux ici sont faits par le même artiste, Henri Fenté-la-Tour. Alors, ici, c'est bouquet de roses. Et ici, c'est rose. Mais les deux sont des bouquets de roses. Alors, vous pouvez comparer, mais je vais donner, Laurence, à rapprocher de cette-ci. Alors, les roses, si on retourne au symbolisme des fleurs, les roses habituellement sont associées avec l'amour, passion, mais aussi dépendamment de l'artiste et les traditions culturelles, ça peut changer la signification aussi. C'est un peu similaire, c'est-ci, j'aime beaucoup plus que c'est, un peu similaire à Yambrogo, l'arrière-plat s'est foncé, qui fait que les blancs des fleurs ici et le rouge ressortent beaucoup plus et le reflet ici. Alors, ça, c'était créé en 1885. C'est, si on pense à ce temps, à cette date, on peut penser aussi aux impressionnistes. Et c'est deux, comme Claude Monet, c'est aussi un Français, mais c'est deux styles complètement différents. Les impressionnistes, ils s'inspirent avec vraiment la couleur, la lumière et c'est l'impression de l'espace. Mais ici, en réfrontant d'un tour, il veut vraiment, c'est quelque chose d'un peu plus académique, c'est plus réaliste aussi. Alors, c'est comme s'ils retournent aux artistes des Pays-Bas, comme Yambrogo, avec les natures mortes. On a une question. Oui. Avez-vous un exemple d'une fleur qui symbolise quelque chose pour un artiste et quelque chose de différent pour un autre? Oh, bien, oui. On va finir la visite avec des œuvres par Vincent Vingot. On va voir un œuvres par lui qui est Iris, mais je vais en discuter après cette-ci. Alors, la question, c'est si le symbole-là, c'est différent pour l'artiste et quelqu'un d'autre. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un exemple de… Oui. On va finir la visite avec quelque chose comme ça. Merci. Bonne question. Donc, la réponse à venir. À venir. Oui, exactement. Restez avec nous. Laurent, je me demande, est-ce que tu peux faire ce type de natures mortes par un artiste français, Fanténato, ou les natures mortes de Yann Rougaul? Oh! J'aime beaucoup celle-ci en raison de la texture à l'arrière. Donc, et malheureusement, la caméra, il est en semi-justice. Mais oui, j'aime beaucoup la texture. Et le vert, j'aime beaucoup le reflet que tu as mentionné. Donc, oui. Donc, et AMD Shibuki nous dit que la lumière est particulière. Et je suis d'accord que la lumière est particulière. J'aime beaucoup la couleur de cette rose, avec l'arrière-plan aussi. Oui. C'est pas si joyeux que Yann Rougaul, le deuxième, avec plein de jaune et orange. Je veux juste remarquer que, j'avais dit que c'est fait en 1885, alors c'est plus de 100 ans après Yann Rougaul, mais il retourne vers le réalisme. Alors, il veut être très, la précision des fleurs. Oh, excusez, je vous montre la version anglophone. Alors, la précision, c'est très important pour lui. Et moi, j'ai appris un petit fait sur Henri Pantellatour. Il a étudié les grands artistes au Louvre, à Paris. Et il copiait les peintures par eux. Alors, c'est peut-être une autre raison pourquoi c'est si bien fait. On continue la visite, on va aller voir Van Gogh, et on va finir avec Yves. On ressent une certaine tristesse à cause des roses flétrées, comme si Marie-Lanne. Ok, alors on va finir ici avec un œuf fait par Vincent Van Gogh, c'est Iris, c'est en 1890. Oh, je vais me rapprocher. Et c'est des irises bleues, et des irises jeunes aussi. Si Laurence, elle va rapprocher, vous allez voir qu'il y a des irises qui n'ont pas encore fleuré. Le style, c'est très différent d'Henri Pantellatour. Henri Pantellatour, c'est très réaliste. Ou est-ce qu'ici, c'est après l'impressionnisme. Alors, on voit vraiment des couleurs exagérées, beaucoup de gestes de pinceau, des lignes qui ajoutent un peu plus de mouvement. Et aussi, le style de Vincent Van Gogh, impasto. Alors, l'application de la peinture, très épais. Il n'y a pas autant de contraste comme les autres. L'arrière-plan, c'est des couleurs de la même luminosité que les fleurs bleues. Alors, le vert et le bleu, il n'y a pas trop de contraste. Alors, j'ai déjà lu des personnes qui remarquent que c'est un peu difficile à regarder et qui trouvent que ça distrait un peu. Mais moi, j'aime l'énergie dans cette œuvre ici. Alors, ça, c'était créé lorsque Vincent Van Gogh est resté à Saint-Rémy. Je pense que durant le premier mois ou le deuxième mois. Et c'est des irises à l'entour de Saint-Rémy. Alors, pour retourner la question, le symbolisme des fleurs. Alors, l'irise bleue, c'est souvent associé avec l'espoir. Et c'est exactement, pour Vincent Van Gogh, qu'est-ce que ça représente. Il était à l'hôpital en train de prendre soin de sa santé mentale. Alors, l'irise bleue, c'est peut-être pour représenter que tout valait bien avec sa santé mentale. Mais aussi, les irises bleues, on les voit avec la vierge et l'enfant, vierge et enfant, parce que ça représente l'innocence et la purité. Alors, ça, c'est un exemple de comment l'irise bleue peut être interprétée de différentes façons, dépendamment des artistes et de leur valeur ou croyance culturelle. Le fait intéressant, j'ai toujours pensé que ces irises étaient mauves. Donc, oui. Donc, ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres commentaires? Wow, c'est super! À part ça, il y a beaucoup de petits cœurs. Donc, les gens apprécient ce Van Gogh. Je vais laisser Laurence rapprocher de l'étiquette et je préfère... On va aller dans le jardin. Fait-fait. Aussi récitant. Ouais, il reste comme quelques minutes. Et voilà. Alors, je vais laisser Laurence juste montrer en bas, ici. C'est le jardin. Le jardin qui a été fait, qualifié pendant que c'était Cornelia van Oberlander. Alors, ce n'est pas vraiment plein de fleurs en ce moment, mais c'est plutôt... des formes plutôt organiques. Avant 2017, c'était plus géométrique, comment les fleurs ont été placées. Ça, ça conclut la fin de la visite. Alors, si vous avez des questions ou commentaires, je vais laisser sur la vidéo. On va aussi mettre des vidéos sur la page Instagram plus tard. Et vous pouvez laisser vos questions là. Et aussi, pour vous laisser savoir que la semaine prochaine, on va faire une visite dans... avec l'exposition spéciale Abba Dakone. Et on va regarder les oeuvres spécifiquement publiques. Alors, ça, c'est la semaine prochaine. Toujours français à 13h et 15h en anglais. OK, merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage FR ?